Le protectorat de l'ombrelle, tome 1, Sans âme, une aventure d'Alexia Taraboti, de Gail Carreger, chez Calman Levy. Chapitre 1, où les ombrelles se révèlent utiles. Mademoiselle Alexia Taraboti n'appréciait pas sa soirée. Un bal privé n'est jamais que moyennement distrayant pour une vieille fille, et Mademoiselle Taraboti n'était pas du genre à en tirer beaucoup de plaisir. Pour mettre les points sur les i, elle avait battu en retraite dans la bibliothèque son sanctuaire favori dans n'importe quelle demeure, mais pour tomber sur un vampire surprise. Elle le transperça du regard. Pour sa part, le vampire semblait trouver que leur rencontre avait incommensurablement amélioré sa soirée au bal, car elle était assise là, sans chaperon, dans une robe de bal décolleté. Dans ce cas particulier, c'était ce qu'il ignorait qui pouvait lui nuire. Car Mademoiselle Alexia était née sans âme, ce qui, tout vampire correct et de bonne lignée le savait, faisait d'elle une dame à éviter avec assiduité. Et pourtant il avança vers elle, ombre scintillant parmi les ombres de la bibliothèque, prête à employer ses crocs pour se nourrir. Mais à l'instant où il toucha Mademoiselle Taraboti, il ne fut soudain plus personne et ne fit plus rien. Il resta juste planté là, à un quatuor à cordes jouant en sourdine, à l'arrière-plan, tandis qu'il promenait bêtement sa langue à la recherche de gros, dont il ne savait où et comment il les avait égarés. Mademoiselle Taraboti ne fut pas le moins du monde surprise. L'absence d'âme neutralise toujours les pouvoirs surnaturels. Elle décocha un regard sévère au vampire. Il ne faisait aucun doute que des citoyens d'urne ne l'auraient pas considérée autrement que comme une vieille fille anglaise typique. Mais cet homme-là n'avait même pas pris la peine de lire le registre des anormaux de Londres et de ses environs que tenaient les vampires. Il retrouva assez rapidement son équanimité. Il s'écarta violemment d'Alexia en renversant au passage une desserte à ses voisines. Le contact physique entre eux étant rompu, ses crocs réapparurent. Il n'était de toute évidence pas des plus futés, car il lança sa tête en avant tel un serpent, plongeant de nouveau vers son cou pour mordre. « Mais enfin ! » s'écria Alexia. « Nous n'avons même pas été présentés ! » Nul vampire n'avait jamais vraiment tenté de mordre Mademoiselle Taraboti. Elle en connaissait un ou deux de réputation, bien entendu, et elle était amie avec Lord Akhelmada, qui donc ne l'était pas. Mais aucun vampire n'avait jamais fait la moindre tentative concrète pour se nourrir d'elle. Aussi, Alexia, qui aborait la violence, se vit telle contrainte de saisir le scélérat par les narines. Une partie de son corps délicate est donc susceptible d'être douloureuse et de le repousser au loin. Il tituba par-dessus la desserte renversée, perdit son équilibre avec un manque de grâce stupéfiant pour un vampire, et tomba à terre. Il atterrit pile sur une assiette de tartes à la mélasse, ce qui troubla terriblement Mademoiselle Taraboti. Elle avait un goût prononcé pour les tartes à la mélasse et se faisait une fête de pouvoir consommer cette assiette-là. Elle ramassa son ombrelle. Emporter une ombrelle à un bal du soir relevait d'un terrible manque de goût. Mais Mademoiselle Taraboti allait rarement où que ce fût sans son ombrelle. Elle l'avait entièrement conçue et réalisée elle-même. Un objet noir à fanfreluche, sur lequel étaient cousus des pensées mauves. La structure était en cuivre et sa pointe en argent contenait de la chevrotine. Elle l'abattit droit sur le sommet du crâne du vampire tandis qu'il tentait de s'extraire de sa nouvelle relation intime avec la desserte. La chevrotine donnait à l'ombrelle de cuir ce qu'il fallait de poids pour produire un ponk délicieusement satisfaisant. « Mal élevé ! » gronda Mademoiselle Taraboti. Le vampire hurla de douleur et se rassit sur la tarte à la mélasse. Alexia utilisa son avantage en plongeant vicieusement son ombrelle entre ses jambes. Le hurlement monta de plusieurs crans dans les aigus et il se recroquevilla en position fétale. Mademoiselle Taraboti avait beau être une authentique jeune anglaise bien élevée, en dehors du fait qu'elle n'avait pas d'âme et être à moitié italienne, elle passait beaucoup plus de temps que les autres femmes à monter à cheval et à marcher et possédait une force physique surprenante. Mademoiselle Taraboti fit un bond en avant, dans la mesure où l'on peut bondir dans un triple jupon, une tournure drapée et une jupe de dessus en taffeta plissée, et se pencha sur le vampire. Il agrippait ses parties inconvenantes en se tortillant. Étant donné ses pouvoirs surnaturels de guérison, la douleur n'allait pas durer longtemps. Mais entre-temps, elle était bien présente. Alexia tira une longue épingle à cheveux en bois de sa coiffure élaborée. Rougissant de sa propre témérité, elle ouvrit en le déchirant son plastron de chemise, qui était bon marché et trop à mi-donner, et donna de petits coups sur sa poitrine, juste au-dessus du cœur. Mademoiselle Taraboti arborait une épingle à cheveux particulièrement longue et pointue. Elle s'assura que sa main libre était en contact avec la poitrine du vampire. En effet, seul le contact physique pouvait annuler ses pouvoirs surnaturels. « Cessez cet horrible bruit tout de suite ! » ordonna-t-elle à la créature. Le vampire cessa de cuiner et demeura parfaitement immobile. Ses beaux yeux se remplirent de quelques larmes tandis qu'il regardait fixement l'épingle à cheveux en bois, ou comme Alexia aimait à l'appeler « son pieu à cheveux ». « Expliquez-vous ! » exigea Mademoiselle Taraboti en accroissant la pression. « Mille excuses ! » Le vampire semblait désorienté. « Qui êtes-vous ? » Il porta une main hésitante à ses crocs, envolés. Pour rendre sa position parfaitement claire, Alexia cessa de le toucher, mais laissa son épingle à cheveux pointus au même endroit. Les crocs repoussèrent. Il octa de surprise. « Mais qu'est-ce-vous ! J'ai cru que vous étiez une dame feule ! J'aurais le droit de me mourir si on vous avait fait sans frapperon ! Fais-le-vous-plaît ! Je ne voulais pas ! » Zozo tâtit à cause de ses crocs, de la panique dans le regard. Alexia avait du mal à ne pas rire. « Inutile d'en faire toute une histoire ! Votre reine a dû vous parler des gens comme moi ! » Elle reposa sa main sur la poitrine du vampire, dont les crocs se rétractèrent. Il la regarda, comme s'il lui était tout à coup poussé des moustaches. Et feula ! Mademoiselle Taraboti fut surprise. Les créatures surnaturelles, qu'elles fussent des vampires, des loups-garous ou des fantômes, devaient leur existence à une surabondance d'âmes. Un excès qui refusait de mourir. La plupart savaient qu'il existait des êtres, telles Mademoiselle Taraboti, qui naissaient sans âme du tout. L'estimable bureau du registre des noms naturels, le BUR, une division des services administratifs de sa majesté, appelaient ses semblables des paranaturels. Le vampire eut l'air génie. « Bien entendu », acquiesça-t-il. « Bien que de toute évidence, il ne comprit toujours rien. » « Veuillez à nouveau accepter mes excuses, adorable personne. Je suis bouleversée de faire votre connaissance. Vous êtes mon premier... » Il trébucha sur le mot. « Paranaturel. » Il fronça les sourcils. « Pas surnaturel. » « Pas naturel, bien entendu. » « Quel idiot je fais ! Je n'avais pas vu la dichotomie. » La ruse étrécit ses yeux. À présent, il ignorait studieusement son épingle à cheveux et levait un regard tendre sur le visage d'Alexia. Mademoiselle Taraboti savait très bien ce qu'il en était de ses charmes féminins. Le compliment le plus gentil qui pourrait jamais lui attirer son visage était... exotique. Pas adorable. Et on ne lui avait jamais prodigué ni l'un ni l'autre. Alexia en conclut que les vampires, comme tous les prédateurs, se montraient sous leurs jours le plus charmeurs lorsqu'ils étaient acculés. Les mains du vampire jaillirent en direction de son cou. Il semblait avoir décidé que s'il ne pouvait pas lui sucer le sang, l'étrangler était une alternative acceptable. Alexia bondit en arrière tout en enfonçant son épingle à cheveux dans la chair de la créature. Elle y pénétra sur un centimètre environ. Le vampire se tortilla désespérément, ce qui, même sans force surnaturelle, déséquilibra Alexia qui portait des chaussures de balle en velours à hauts talons. Elle tomba en arrière. Il se mit debout en rugissant de douleur, l'épingle à cheveux dépassant de sa poitrine. Mlle Tarabotti roula sur elle-même et sans élégance dans la vaisselle du thé, tâtonnant à la recherche de son ombrelle et espérant que sa robe neuve éviterait la nourriture tombée à terre. Elle trouva l'ombrelle et se redressa en lui faisant décrire un large arc de cercle. Par le plus grand des hasards, la lourde pointe tomba pile sur l'extrémité de son épingle à cheveux et l'enfonça droit dans le cœur du vampire. La créature demeura totalement immobile, une expression d'immense surprise sur son beau visage. Après quoi, elle bascula en arrière sur une assiette de tarte à la mélasse qui avait déjà beaucoup souffert et eut des soubresauts mous d'asperges trop cuites. Son visage d'albâtre vira au gris jaunâtre comme si elle avait attrapé la jaunisse et elle s'immobilisa. Les livres d'Alexia dénommaient la fin du cycle de vie des vampires la « disanimation ». Trouvant que cela ressemblait beaucoup à l'aplatissement d'un soufflé, Alexia décida en cet instant de baptiser le phénomène « grand effondrement ». Elle avait l'intention de se propulser aussitôt hors de la bibliothèque sans que quiconque eût jamais été au courant de sa présence en ces lieux. Ce qui aurait eu pour conséquence la perte de sa meilleure épingle à cheveux et d'un thé amplement mérité et évité beaucoup de dramatisation. Malheureusement, un groupe de jeunes dandis entra à ce moment précis. Que pouvaient bien faire des jeunes gens ainsi vêtus dans une bibliothèque ? Alexia se dit que la meilleure explication était qu'ils s'étaient égarés en cherchant la salle où l'on jouait aux cartes. Leur présence l'obligea néanmoins à prétendre qu'elle venait elle aussi de découvrir le vampire mort. Résignée, elle haussa les épaules poussant un cri et s'effondra évanouie. Elle demeura résolument évanouie en dépit de la quantité généreuse de celles qu'on lui fit respirer et qui la firent terriblement pleurer. D'une crampe à l'arrière d'un genou et du fait que sa nouvelle robe de balle était en train de se froisser horriblement. Ses nombreuses strates de dentelles vertes choisies dans une série de tons de plus en plus clairs à la pointe de la mode et assorties au corset cuirasse étaient en train de disparaître, écrasées sous son propre poids. L'inévitable vacarme s'ensuivit. Beaucoup de cris, d'agitation et de nombreux bruits de vaisselle tandis qu'une bonne nettoyait le terrain versé. Puis vint le son qu'elle avait à la fois espéré et craint d'entendre. Une voix autoritaire vida la bibliothèque aussi bien des jeunes dandis que de tous les curieux qui avaient accouru dans la pièce quand la scène avait été découverte. La voix ordonna à tout le monde de « Sortir ! » pendant que son propriétaire s'enquêrait de l'identité de la jeune femme sur un ton sans réplique. Le silence tomba. « Écoutez-moi bien, je vais utiliser quelque chose de bien plus fort que des selles ! » gronda la voix dans l'oreille gauche de Mlle Taraboti. Elle était grave et teintée d'une trace d'accent écossais. Si elle avait eu une âme, Alexia aurait tremblé et eu des pensées primitives de singes où il était question de courir vite et loin sous la lune. Au lieu de quoi, elle poussa une exclamation exaspérée et s'assit. « Bonne soirée à vous aussi, Lord Macon ! » « Quel beau temps pour cette période de l'année, ne trouvez-vous pas ? » Elle tapota ses cheveux qui menaçaient de dégringoler à présent que son épingle n'était plus à sa place. Elle regarda subrepticement autour d'elle à la recherche du second de Lord Connell Macon, le professeur Lial. Lord Macon était beaucoup plus calme quand son bêta était là. Mais Alexia en était venu à comprendre que c'était là le rôle principal d'un bêta, surtout s'il était attaché à Lord Macon. « Ah, professeur Lial ! Ravi de vous revoir ! » Elle sourit, soulagée. Le professeur Lial, le bêta en question, un homme entre deux âges, de petite stature et aux cheveux châtains, avait un caractère aussi agréable que celui de son alpha était revêche. Il lui sourit et ôta son chapeau qui avait une coupe de première classe dans un tissu raisonnable. Sa cravate était aussi subtile. Tout en étant expert, le nœud était bien humble. « Mademoiselle Taraboti, comme c'est délicieux de nous retrouver de nouveau en votre compagnie ! » Sa voix était douce, comme ses manières. « Cessez avec ses égards, Randolph ! » aboya Lord Macon. Le quatrième comte de vous le sait était bien plus important que le professeur Lial et fronçait en permanence les sourcils. C'était du moins l'impression qu'il donnait lorsqu'il était en présence de Mademoiselle Alexia Taraboti, et cela depuis l'incident du hérisson. Lequel n'était vraiment, sincèrement, pas de sa faute. Il avait aussi des yeux fauves d'une beauté déraisonnable, des cheveux à cajou et un très beau nez. En cet instant, les yeux fixaient Alexia à une distance assez intime pour être choquante. « Comment se fait-il, mademoiselle, que chaque fois que je dois nettoyer une bibliothèque, vous vous trouvez au beau milieu ? » lui demanda le comte. Alexia lui lança un regard glacial et époussa le devant de sa robe de taffeta en vérifiant qu'elle n'avait pas reçu des taches de sang. Lord Macon la regarda faire d'un œil appréciateur. Mademoiselle Taraboti avait beau se regarder tous les matins dans le miroir avec une certaine désapprobation, il n'y avait strictement rien qui clocha du côté de sa silhouette. Il aurait fallu qu'il eût bien moins d'âme et encore moins de pulsions pour ne pas remarquer cet appétissant détail. Bien entendu, il fallait toujours qu'elle gâche son attrait en ouvrant la bouche. À son humble avis, le monde n'avait encore jamais produit de femelles au bavardage aussi contrariant. Adorable, mais inutile, dit-il en indiquant les efforts d'Alexia pour ôter les taches de sang inexistantes. Elle se souvint que Lord Macon et ses semblables étaient tout juste civilisés. On ne pouvait tout simplement pas en attendre trop d'eux, surtout dans des circonstances aussi délicates que celles-ci. Bien entendu, cela n'expliquait pas l'existence du professeur Lial, qui était toujours d'une parfaite urbanité. Elle jeta un coup d'œil appréciateur dans sa direction. Le froncement de sourcils de Lord Macon s'accentua. Mlle Taraboti se dit que le manque de comportement civilisé était peut-être à imputer exclusivement à Lord Macon. La rumeur prétendait qu'il n'avait pas vécu très longtemps à Londres et que, de tous les endroits barbares de la Terre, il était originaire d'Écosse. Le professeur toussa délicatement pour attirer l'attention de son alpha. Le regard jaune du comte se concentra sur lui avec une telle intensité qu'il aurait dû le brûler pour de vrai. Oui ! Le professeur Lial était accroupi au-dessus du vampire et examinait l'épingle à cheveux avec intérêt. Il tâta la blessure, un mouchoir d'un blanc immaculé enroulé autour de la main. Très peu de saleté, en fait. Presque pas d'éclaboussures. Il se pencha en avant et renifla. Westminster, sans le moindre doute, affirma-t-il. Le comte de Woolsey parut comprendre. Il tourna son regard perçant vers le vampire mort. Il devait avoir très faim. Le professeur Lial retourna le corps. Que s'est-il passé ici ? Il sortit une paire de petites pinces à épiler en bois de la poche de son gilet et cueillit quelque chose à l'arrière des pantalons du vampire. Il marqua une pause, farfouilla dans les poches de son manteau et produisit une toute petite manette d'encuir. Il l'ouvrit avec un cliquetis et en sortit une paire d'objets semblables à des bésicles, la plus bizarre qu'on ait jamais vue. La monture était dorée et l'un des côtés comportait de multiples lentilles entre lesquelles semblait se trouver une sorte de liquide. L'appareil était également surchargé de petits boutons et de molettes. Le professeur Lial posa cet objet ridicule sur son nez et se pencha de nouveau sur le vampire en tournant les molettes d'une main experte. « Dieu du ciel ! » s'exclama Alexia. « Mais que portez-vous donc là ? » « On dirait la progéniture infortunée d'une union illicite entre des jumelles de marine et un face-à-main. Comment diable les appelle-t-on ? Binoptique ? Scopinette ? » Le comte rit puis tenta de faire comme si de rien n'était. « Que diriez-vous de verribles ? » suggéra-t-il, apparemment incapable de résister au plaisir de participer. Alexia trouva plutôt troublante l'étincelle qui s'alluma dans son oeil pendant qu'il le disait. Le professeur Lial leva les yeux et leur jeta à tous deux un regard noir. Son oeil droit était horriblement agrandi, un effet plutôt repoussant. Alexia sursauta involontairement. « Ce sont mes lentilles monoculaires à agrandissement croisées avec modificateurs de spectre et leur valeur est inestimable. Je vous remercierai de ne pas vous en moquer si ouvertement. » Il retourna à son ouvrage. « Oh ! » Mademoiselle Taraboti était dûment impressionnée. « Comment fonctionne-t-elle ? » Le professeur Lial leva les yeux vers elle et s'anima soudain. « Eh bien, vous voyez, c'est en fait très intéressant. En tournant cette petite molette ici, on peut changer la distance entre les deux plaques de verre qui sont là, ce qui permet au liquide de... » Un grognement du compte l'interrompit. « Ne le lancez pas là-dessus, Mademoiselle Taraboti, ou nous y serons encore demain matin. » L'air quelque peu dépité, le professeur Lial se tourna à nouveau vers le vampire mort. « Bien, quelle est donc cette substance partout sur ses vêtements ? » Son patron, qui préférait une approche plus directe, fronça de nouveau les sourcils et posa un regard accusateur sur Alexia. « Qu'est-ce que cette saleté pour l'amour de Dieu ? » « Ah, de la tarte à la mélasse, malheureusement, » dit Mademoiselle Taraboti. « Une perte tragique, je dois dire. » Son estomac choisit cet instant précis pour gronder son approbation. Elle aurait rougi d'embarras avec grâce si elle n'avait eu le teint de ces païens d'Italien, comme disait sa mère, qui ne rougissait jamais, avec ou sans grâce. Convaincre sa mère que la chrétienté, qu'on le veuille ou non, avait son origine chez les Italiens, ce qui faisait de l'exact opposé des païens était une perte de temps et de salive. Alexia refusa de s'excuser parce que son estomac faisait du bruit et adressa un regard plein de défis à Lord Macon. C'était à cause de lui qu'elle s'était éclipsée dans la bibliothèque. Sa maman l'avait assurée qu'il y aurait à manger au bal. Mais tout ce qu'on lui avait proposé à son arrivée c'était un verre de ponche et du cresson triste et flétri. N'étant pas du genre à laisser son estomac avoir raison d'elle, Alexia avait demandé du thé au majordome et battu en retraite dans la bibliothèque. Dans la mesure où elle passait tous les balles arrodées aux environs de la piste de danse, en tentant d'avoir l'air de ne pas avoir envie qu'on la vit avalser, prendre le thé constituait une alternative bienvenue. Il était mal élevé de réclamer des rafraîchissements au personnel mais quand on vous a promis des sandwiches et qu'il n'y a rien d'autre que du cresson, il faut tout bonnement prendre les choses en main. Le professeur Lial, en âme charitable qu'il était, jacassait à la cantonade en feignant de ne pas remarquer les grondements de l'estomac d'Alexia. Même si, en fait, il les avait entendus évidemment. Il avait une ouïe excellente. Comme eux tous. Il leva les yeux, son visage tout travers à cause des verribles. La fin peut expliquer pourquoi le vampire était assez désespéré. pour tenter d'attaquer Mlle Taraboti à un bal, plutôt que d'aller dans les bas-fonds comme le font les plus malins lorsqu'ils en arrivent là. Alexia grimassa et il n'était pas associé à une ruche non plus. Land Macon souleva un sourcil noir en faisant mine de ne pas être impressionnée. Comment diable pouvez-vous savoir ça, vous ? Le professeur Lial leur fournit l'explication à tous les deux. Inutile d'être si direct avec cette jeune femme. Une reine n'aurait jamais laissé l'un des membres de sa nichée, en arriver à un tel stade d'inanition. Nous devons avoir affaire à un solitaire, un vampire sans aucun lien avec la ruche locale. Alexia se leva, révélant à Lord Macon qu'elle s'était arrangée pour que son évanouissement repose confortablement sur un coussin de canapé tombé à terre. Il sourit et dissimula aussitôt ce sourire sous un froncement de sourcil lorsqu'elle le regarda d'un air soupçonneux. J'ai une autre théorie. Elle désigna les vêtements du vampire. Une cravate mal nouée et une chemise bon marché ? Aucune ruche digne de ce nom ne laisserait sortir une telle larve sans l'habiller correctement. Je m'étonne qu'on ne l'ait pas arrêtée à l'entrée. Le valet de pied de la duchesse aurait dû remarquer cette cravate dès le seuil et jeter son propriétaire dehors manu militari. J'imagine qu'il est difficile de trouver du bon personnel vu que tous les bons serviteurs deviennent des drones ces derniers temps. Mais cette chemise ! Le comte de Woolsey la foudroya du regard. On ne tue pas quelqu'un à cause de vêtements bon marché ! C'est vous qui le dites. Alexia évalua la coupe parfaite de son plastron ainsi que le nœud exquis de sa cravate. Sa chevelure sombre était un peu trop longue et ébouriffée pour être à la mode. Et son visage n'était pas tout à fait bien rasé. Mais il avait assez de superbes pour porter cette rugosité populaire sans paraître négligée. Elle était convaincue que sa cravate en cachemire noire et argent devait être serrée au-delà du tolérable. Il préférait sans doute se promener poitrine nue chez lui. Cette idée la fit étrangement frissonner. Faire en sorte que cet homme présenta bien devait exiger beaucoup d'efforts. sans parler des vêtements. Il était plus imposant que la moyenne. Elle devait reconnaître que son valet qui était sans doute un porte-clés particulièrement souple s'en sortait bien. Landmacon était plutôt patient en temps normal. Comme la plupart des siens il avait appris à l'être en bonne compagnie. Mais Mademoiselle Taraboti semblait faire ressortir les pires de ses pulsions animales. « Cessez de changer de sujet ! » rétorqua-t-il en se tortillant sous son examen appuyé. « Dites-moi ce qui s'est passé ! » Il adopta son masque d'hubure et sortit un petit tube de métal, un style et un pot de liquide transparent. Il déroula le tube à l'aide d'une petite manivelle, ouvrit le pot avec un déclic et trempa l'extrémité du stylet dedans. Il émit des étincelles menaçantes. Son ton autoritaire fit se hérisser Alexia. « Ne me donnez pas d'ordre sur ce ton, espèce de ! » Elle chercha un terme particulièrement insultant. « Louveteau ! Je ne fais absolument pas partie de votre meute ! » Lord Conal Macon, comte de Woulsay, était le mal alpha des loups-garous locaux. En conséquence, il avait accès à une large panoplie de méthodes authentiquement vicieuses pour s'occuper de Mademoiselle Taraboti. Au lieu de prendre l'insulte de haut, « Louveteau non mais ! » Il sortit sa meilleure arme offensive. Résultat de dizaines d'années d'expérience personnelle avec plus d'une femme alpha. Il était peut-être écossais de par sa naissance, mais de ce fait, il était spécialement bien préparé à traiter avec des femelles au caractère bien trempé. « Cessez vos petits jeux verbaux, madame, ou je vais aller dans cette salle de balle trouver votre mère et l'amener ici ! » Alexia plissa le nez. « Ah, j'adore ! Voilà qui n'est vraiment pas fair-play ! Comme c'est inutilement cruel de votre part ! » Sa mère ignorait qu'Alexia était une paranaturelle. Madame Luntwill, ainsi qu'elle se nommait depuis son remariage, tendait un peu trop à la frivolité quelle que fût la situation. Elle était encline à porter du jaune et à se laisser aller à des crises d'hystérie. La combinaison de sa mère, d'un vampire mort et de la véritable identité de sa fille, constituait la recette d'un véritable désastre à tous les niveaux envisageables. Alexia avait six ans lorsqu'un gentil monsieur du gouvernement aux cheveux et à la canne en argent, un loup-garou spécialiste du sujet, lui avait expliqué qu'elle était une paranaturelle. Elle devait son état, tout comme ses cheveux noirs et son nez proéminent, à son défunt père italien. Cela signifiait en fait que des mots comme « je » et « moi » étaient plus que théoriques pour elle. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait une identité et un cœur qui ressentait des émotions et tout ça. Mais elle n'avait tout simplement pas d'âme. Mademoiselle Alexia, âgée de six ans, avait hoché poliment la tête en direction du monsieur aux cheveux argentés. Puis elle avait fait en sorte de lire des quantités de philosophie grecque traitant de raison, de logique et d'éthique. Si elle n'avait pas d'âme, elle n'avait pas non plus de sens moral. Aussi se dit-elle qu'elle avait tout intérêt à développer quelque chose à la place. Sa mère la prenait pour un bas bleu et la considérait donc déjà comme suffisamment dépourvue d'âme. Le goût de sa fille aînée pour les bibliothèques l'irritait beaucoup. L'affronter dans l'une d'entre elles maintenant représentait réellement trop de soucis. Landmackon se dirigea délibérément vers la porte avec l'intention très claire d'aller chercher Mme Luntwill. Alexia céda de mauvaise grâce. « Oh, d'accord ! » Dans un froufrou de jupons verts, elle s'installe près de la fenêtre sur un fauteuil Chesterfield de Brocard-Pêche. Le comte fut à la fois amusé et agacé de voir qu'elle était parvenue à prendre son coussin à l'évanouissement pour le replacer sur le canapé sans qu'il l'ait vu se baisser. « Je suis venu dans la bibliothèque pour prendre le thé. On m'avait promis à manger à ce bal. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit ici. » Landmackon, qui avait besoin d'une quantité considérable de combustible, plutôt du genre protéiné, avait remarqué. « Le duc de Snotgrove est connu pour répugner aux dépenses excessives pour les balles de sa femme. Les victuailles ne figuraient sans doute pas sur la liste des offres acceptables. » Il soupira. « Cet homme possède la moitié du berchir et il ne peut même pas offrir un sandwich décent. » Mlle Taraboti fit un geste empathique des deux mains. « C'est exactement ce que je voulais dire. Vous comprendrez donc que j'ai dû me résoudre à commander mon propre repas. Vous attendiez-vous à ce que je meurs de faim ? » Le comte lança un bref coup d'œil impoli vers ses courbes généreuses, constata que Mlle Taraboti était joliment rembourrée là où il le fallait et refusa d'être pris pour un idiot et de combattir. Il conserva les sourcils froncés. « Je soupçonne que c'est exactement ce que le vampire pensait quand il vous a trouvé sans chaperon, une femme célibataire seule dans une pièce à notre époque moderne. Si la lune avait été pleine, même moi je vous aurais attaqué. Alexia le regarda à son tour de haut en bas et tendit la main vers son ombrelle de cuivre. « Mon cher monsieur, j'aimerais bien vous voir essayer. » De par sa condition de mal alpha, Lord Macon n'était pas vraiment préparé à être repoussé aussi ardiment, même avec son passé écossais. Il cligna des yeux de surprise l'espace d'une seconde puis repartit à l'attaque. « Vous êtes consciente du fait qu'il y a une raison à l'existence des conventions sociales modernes ? J'avais faim ! On devrait pouvoir m'excuser ! » dit Alexia comme si cela pouvait régler la question. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'obstinait à revenir sur le sujet. Le professeur Lial, que les deux autres ne regardaient pas, était très occupé à farfouiller dans son gilet. Il finit par en tirer un sandwich au jambon et au cornichon, un peu malmené, enveloppé d'un morceau de papier brun. En homme toujours galant, il le proposait à Mademoiselle Taraboti. Dans des circonstances normales, Alexia aurait été dégoûtée par l'état peu recommandable du sandwich. Mais le geste était si gentil et emprunt d'un tel manque d'assurance qu'elle ne put qu'accepter. Il était en réalité plutôt bon. « C'est délicieux ! » affirma-t-elle surprise. Le professeur sourit. « J'en ai toujours sur moi pour les moments où M. le Comte est particulièrement irritable. De tels encas permettent de contrôler la bête dans la plupart des situations. » Il fronça les sourcils et ajouta une mise en garde. « Sauf à la pleine lune, bien entendu. Si seulement il suffisait à ce moment-là d'un bon sandwich jambon-cornichon. » Mademoiselle Taraboti s'anima intéressée. « Alors ? Que faites-vous à la pleine lune ? » Lord Macon savait très bien qu'elle s'éloignait à dessein du sujet. Poussé au-delà de ses limites, il recourut à l'utilisation de son prénom. « Alexia ! » Un long rondement polisyllabique. Elle agita le sandwich dans sa direction. « Oh ! En voulez-vous la moitié, monsieur le Comte ? » Son froncement de sourcil se fit encore plus sombre, pour autant que cela fut possible. Le professeur Lial remonta ses verribles sur le rebord de son haute forme, où elles ressemblèrent à une étrange seconde perdue mécanique et monta au créneau. « Mademoiselle Taraboti, je ne crois pas que vous vous rendiez vraiment compte à quel point cette situation est délicate. À moins que nous ne puissions établir des bases solides en faveur d'une légitime défense, en prouvant que le vampire se conduisait de manière totalement irrationnelle, vous pourriez devoir faire face à une inculpation pour meurtre. » Alexia avala son morceau de sandwich chivite qu'elle s'étouffa à moitié et se mit à tousser. « Quoi ? » Lord Macon dirigea ses féroces sourcils vers son second. « Qu'est-ce qui est trop direct pour la sensibilité de cette jeune dame à présent ? » Lord Macon était relativement nouveau à Londres. À son arrivée, inconnu de la bonne société, il avait défié l'alpha du château de Woolsey et gagné. Même lorsqu'il n'avait pas son apparence de loup-garou, il donnait des palpitations aux jeunes femmes en projetant une aura de mystère, de prééminence et de donjie. Ayant pris à l'ancien chef de meute sa place au bur, son château de Woolsey et son titre de noblesse, il n'était jamais en manque d'habitation à diner. Son bêta, dont il avait hérité avec la meute, vivait des moments tendus. Il dansait sur le protocole et couvrait les diverses gaffes de Lord Macon. Jusqu'à présent, son franc-parler s'était révélé être le problème récurrent du professeur Lial. Cela déteignait même parfois sur lui. Il n'avait pas voulu choquer Mademoiselle Taraboti, mais elle paraissait soudain très silencieuse. « J'étais assise, tout simplement, » expliqua-t-elle en posant son sandwich car elle avait perdu son appétit. « Il s'est jeté sur moi sans avoir été le moins du monde provoqué. » Ses crocs étaient sortis. « Je suis sûre que si j'avais été une femme dure normale, il m'aurait saigné à blanc. J'ai dû me défendre, c'est tout. » Le professeur Lial hocha la tête. Un vampire affamé avait deux solutions socialement acceptables à son problème. Prendre quelques gorgées de sang à divers drones consentants appartenant à lui-même ou à sa ruche ou payer des prostituées dans les docks. On était au XIXe siècle après tout et l'on n'attaquait tout simplement pas les gens sans être annoncés ou invités. Même les loups-garous, qui ne pouvaient se contrôler à la pleine lune, s'assuraient d'avoir assez de porte-clés pour les enfermer. Il en avait trois et il n'était pas trop de cinq pour s'occuper de Lord Macon. « Croyez-vous qu'on l'a délibérément mis dans cet état ? » s'interrogea le professeur. « Qu'on l'a maintenu prisonnier jusqu'à ce qu'il meure de faim et ne soit plus en possession de ses facultés mentales ? » Lord Macon réfléchit. Le professeur fit descendre ses verribles au bord de son chapeau d'un geste vif de la main et examina les poignets et le cou d'humor de ses yeux myopes. « Aucun signe de confinement ou de torture. Mais c'est difficile à dire avec un vampire. Même lorsqu'ils sont en manque de sang, leurs blessures superficielles se guérissent en... » Il saisit le rouleau de métal et le stylet de Lord Macon, trempa la pointe dans le liquide transparent et crépitant et se livra à un rapide calcul. Un peu plus d'une heure. Les opérations demeurèrent gravées dans le métal. « Et ensuite ? S'est-il échappé ou l'a-t-on laissé partir intentionnellement ? » « Il m'a semblé parfaitement sain d'esprit, intervient Alexia, en dehors de l'agression bien sûr. Il est arrivé à avoir une conversation passable avec moi. Il a même essayé de me séduire. C'est sans doute un jeune vampire. » Et elle fit une pause mélodramatique, baissa la voix et dit sur un ton sépulcral. « Il zozotait. » Le professeur Lial parut choqué. Ses gros yeux clignèrent derrière ses lunettes asymétriques. « Zozotait ? » était le comble de la vulgarité chez les vampires. « On aurait dit qu'il n'avait jamais été instruit de l'étiquette des ruches. Il n'avait aucun sens social, poursuivit Alexia. C'était presque une brute. Elle n'aurait jamais cru pouvoir employer ce terme au sujet d'un vampire. » Lial ôta ses verribles et les rangea dans sa petite mallette de l'air d'un homme qui a fini son travail. Il posa son regard grave sur son alpha. « Vous savez ce que cela signifie alors, monsieur le comte ? » L'And Macon ne fronçait plus les sourcils. Il paraissait plutôt déterminer. Alexia trouva que cela lui allait mieux, sa bouche s'étant transformée en une ligne droite et une lueur décidée s'étant allumée dans ses yeux fauves. Elle se demanda vaguement à quoi il aurait ressemblé s'il avait souri d'un bon sourire franc et honnête. Puis elle se dit d'un ton ferme qu'il valait sans doute au mieux ne pas le découvrir. « Cela signifie qu'une reine mort avec l'intention de provoquer des métamorphoses en dehors des régulations du bur, dit l'objet de ses spéculations. « Croyez-vous que ce soit un cas unique ? » Le professeur Lial sortit un morceau de tissu plié de son gilet. Il le secoua, révélant qu'il s'agissait d'un grand drap de belle soie. Alexia commençait à trouver tout à fait impressionnant le nombre d'objets qu'il pouvait cacher dans son gilet. « À moins que ce ne soit le début de quelque chose de plus important, poursuivit Lord Mankone. Nous ferions mieux de rentrer au bur. Les membres des ruches locales devront être interrogés. Les reines ne seront pas contentes. Tout le reste mis à part, l'incident est horriblement embarrassant pour elles. » Mlle Taraboti était d'accord. « Surtout si elles apprennent ce choix de chemise en dessous de tout. » Les deux gentlemen enveloppèrent le corps du vampire dans le drap de soie. Le professeur Lial le hissa avec aisance sur l'une de ses épaules. Même sous leur forme humaine, les loups-garous étaient considérablement plus forts que les personnes d'urne. Lord Mankone posa son regard fauve sur Alexia. Elle était assise bien sagement sur le Chesterfield. Une main gantée reposait sur la poignée d'ébène d'une ombrelle ridicule. Ses yeux noisettes étaient trécis par la réflexion. Il aurait donné son livre pour savoir à quoi elle pensait en cet instant. Il était également convaincu qu'elle le lui dirait s'il le lui demandait. Mais il refusait de lui donner cette satisfaction. À la place, il déclara « Nous allons essayer de garder votre nom en dehors de tout ça, mademoiselle Taraboti. Mon rapport parlera d'une jeune fille normale qui a eu de la chance et est parvenue à échapper à une attaque injustifiée. Inutile que quiconque sache qu'une paranaturelle était impliquée. » Cette fois, ce fut Alexia qui lui lança un regard furieux. « Pourquoi vous autres gens du bur faites-vous ça tout le temps ? » Les deux hommes la regardèrent déconcertée. « Quoi donc, mademoiselle Taraboti ? » demanda le professeur. « M'exclure comme si j'étais une enfant ! Est-ce que vous réalisez que je pourrais vous être utile ? » Lord Macon grogna. « Vous voulez dire que vous pourriez causer des problèmes légalement au lieu de nous empoisonner tout le temps ? » Alexia tenta de ne pas se sentir blessée. « Le bur emploie des femmes et j'ai entendu dire que vous avez un paranaturel sur la liste de vos employés dans le Nord pour le contrôle des fantômes et les exorcismes. » Les yeux couleur caramel de Lord Macon s'étressirent aussitôt. « Et qui précisément vous a dit cela ? » Mademoiselle Taraboti leva les sourcils comme si elle allait trahir la source de cette confidence. Le comte comprit tout à fait le sens de son regard. « Très bien, oubliez cette question. Je n'en ferai rien ! » répliqua Alexia d'un ton pincé. Le professeur Lial qui avait toujours le corps sur son épaule eut pitié d'elle. « Nous avons les deux au bur, admis-t-il. » Lord Macon lui donna un coup de coude dans l'écoute mais il fit un pas pour s'écarter avec une grâce naturelle qui trahissait une longue pratique. « Néanmoins, nous n'avons pas de femmes paranaturelles et certainement pas de femmes du monde. Toutes celles qu'emploie le bur ont de solides origines ouvrières. » « Vous m'en voulez juste à cause du hérisson ! » marmona Mademoiselle Taraboti mais elle inclina la tête pour indiquer qu'elle comprenait. Elle avait déjà eu cette conversation auparavant avec le supérieur de Lord Macon au bur, précisément. Un homme que son cerveau identifiait toujours comme ce gentil gentleman aux cheveux d'argent. La simple idée qu'une femme de bonne famille comme elle voulue travailler était tout simplement choquante. « Mais ma chère enfant » avait-il dit « et si votre mère le découvrait ? » « Le bur est censé être discret, non ? Je pourrais être discrète ? » Mademoiselle Taraboti était incapable de s'empêcher de faire une nouvelle tentative. Le professeur Lial au moins l'appréciait un peu. Peut-être pouvait-il dire un mot gentil pour elle. Lord Macon rit pour de bon. « Vous êtes à peu près aussi discrète qu'un marteau de forgeron ! » Et il se maudit en silence car elle parut soudain très malheureuse. Elle l'avait cachée très vite mais de toute évidence il l'avait attristée. Son bétail lui saisit le bras de sa main libre. « Vraiment, monsieur ! Faites attention à vos manières ! » Le comte s'éclaircit la gorge et eut l'air contri. « Sans vouloir vous blesser, Mademoiselle Taraboti. » Son accent écossais avait réapparu. Alexia hocha la tête sans lever les yeux. Elle tripota l'une des pensées de son ombrelle. « C'est tout simplement, messieurs, et lorsqu'elle leva son regard sombre sur eux, il y avait comme une lueur à l'intérieur, que j'aimerais tellement avoir quelque chose d'utile à faire. » Lorsqu'ils eurent poliment, du moins en ce qui concernait le professeur, précongé de la jeune femme, Lord Macon attendit que le professeur et lui soient dans l'entrée pour poser la question qui le préoccupait vraiment. « Pour l'amour du ciel, Randolph ! Pourquoi ne se marie-t-elle pas tout simplement ? » Sa voix était empreinte de frustration. Randolph Lial regarda son alpha. Il était vraiment déconcerté. En dépit de ses fanfaronnades et de ses grognements écossais, le comte était d'ordinaire plutôt perspicace. « Elle est un peu vieille, monsieur. » « Sornette ! » dit Lord Macon. « Elle ne peut pas avoir plus d'un quart de siècle environ. » « Et elle a un caractère très... » Le professeur chercha un moyen d'exprimer la chose comme un gentleman. « Affirmer. » « Bah ! » Le noble écarta le terme de sa grosse patte. « C'est juste qu'elle a un peu plus de cran que la plupart des femelles de ce siècle. Il doit y avoir une quantité de gentleman avisés capables de voir sa valeur. » Le professeur Lial avait un sens très développé de l'autopréservation et le sentiment distinct qu'il pouvait se faire arracher la tête s'il disait quoi que ce soit d'inconsidéré sur l'apparence de la jeune dame. Lui et le reste de la bonne société pouvaient bien trouver que la peau de mademoiselle Taraboti était un petit peu trop sombre et que son nez était un petit peu trop proéminent. Mais il ne pensait pas que ce fût le cas de Lord Macon. Lial était le bêta du quatrième comte de vous le savez depuis que Conal Macon s'était abattu sur eux tous. Vingt ans à peine avaient passé et le souvenir sanglant en était toujours vivace. Aucun loup-garou n'était encore prêt à demander pourquoi Conal avait désiré soncombré du territoire de Londres. Pas même le professeur Lial. Le comte était un homme troublant. Son goût en matière de femme était aussi un mystère. Pour autant que le professeur Lial le sache, son alpha aimait peut-être vraiment les nez romains, les paumates et les caractères affirmés. Peut-être est-ce son nom italien, monsieur, qui l'empêche de se marier, dit-il alors. Hum, improuva Lord Macon. Sans doute. Il ne paraissait pas convaincu. Les deux loups-garous sortirent de la maison du duc et pénétrèrent dans la sombre nuit londonienne. L'un arborant le corps d'un vampire mort et l'autre une expression perplexe. Sous-titrage Société Radio-Canada